Cas cliniques. La fièvre typhoïde. Un homme de 20 ans vous consulte 10 jours après son retour d'un voyage de noces au Maroc. Durant le séjour, durée totale égale à un mois, ils ont rendu visite à la famille de son épouse dans un petit village où ils sont restés les 15 derniers jours. Ils n'avaient effectué, en prévision de ce voyage, aucune vaccination supplémentaire, mais toutes les vaccinations du calendrier vaccinal sont à jour. La consultation est motivée par une fièvre augmentant progressivement depuis 5 jours, associée à des céphalées insupportables, une nette altération de l'état général, des douleurs abdominales, une constipation et une épistaxis. Son épouse qui l'accompagne dit qu'il ne dort plus et a un comportement parfois curieux. À l'examen, la température est à 40 degrés, la tension artérielle à 10 sur 7 mmHg. Elle, le rythme cardiaque est régulier. À 80 battements par minute. Le patient est ralenti, semblant parfois prostré. L'examen neurologique est normal par ailleurs, sans raideur méningée. L'abdomen est sensible, sans défense. On retrouve par ailleurs une splénomégalie. Question 1. Quel diagnostic évoquez-vous en priorité ? Sur quels éléments ? Question 2. Quels examens complémentaires demandez-vous ? Question 3. Votre diagnostic est confirmé. Quel traitement proposez-vous ? Question 4. Comment cette maladie aurait-elle pu être prévenue chez ce patient ? Question 5. Décrivez l'épidémiologie de cette pathologie. La réponse. Question 1. Quel diagnostic évoquez-vous en priorité ? Sur quels éléments ? La fièvre typhoïde, d'après. Le retour récent d'un pays à risque. L'absence de vaccination en prévision de ce voyage, donc absence de vaccination antityphoïdique, probablement. La fièvre d'aggravation progressive. Les céphalées. Les douleurs abdominales. La constipation, plus fréquente que la diarrhée, durant la phase d'invasion de la fièvre typhoïde. L'insomnie. Les troubles des fonctions supérieures, tufos. La splénomégalie. La dissociation poux, 80, battements par minute, et température, 40 degrés. L'épistaxis. Question 2. Quels examens complémentaires demandez-vous ? 2 ou 3 hémocultures, à ensemencer sur milieu aéro et anaérobie, à 30 minutes d'intervalle. Une coproculture, avec antibiogramme, si un germe pathogène est retrouvé. Salmonella tifi. Un examen cytobactériologique des urines. Une radiographie thoracique. Une sérologie typhoïde. Ouidal-Félix. Actuellement abandonnée. Numération formule sanguine, avec comptage des plaquettes. Ionogramme sanguin avec urée, créatinine, glycémie, transaminase, bilirubinémie, phosphatase alcaline. Question 3. Votre diagnostic est confirmé. Quels traitements proposez-vous ? Hospitalisation. Antibiotérapie, par voie orale si possible. Absence de nausées ou vomissements. Vigilance compatible avec l'alimentation perrosse. En première intention, fluoroquinolone. Exemple, ofloxacine. Durée de traitement de 7 à 10 jours. Traitement symptomatique des céphalées, en évitant si possible de masquer la fièvre, isolement entérique du patient avec désinfection des selles, du linge, de la chambre après la sortie. Déclaration obligatoire à la DDS. Surveillance, clinique, température, poux, tension artérielle. Aspect des selles, palpation de l'abdomen, évaluation des fonctions supérieures, surveillance de la toxicité articulaire des fluoroquinolones. Paraclinique, NFS et ionogramme sanguin, coproculture de contrôle à la fin du traitement. Question 4. Comment cette maladie aurait-elle pu être prévenue chez ce patient ? Vaccination par Tifim-Sip, vaccin poliozidique de capsule. Une injection sous-cutanée au moins 3 semaines avant le départ. Efficacité pendant 3 ans. Hygiène alimentaire au cours du séjour. Lavage des mains avant toute manipulation alimentaire. Ne pas boire d'eau non contrôlée et glaçons. Ne pas consommer de denrées crues ou froides. Question 5. Décrivez l'épidémiologie de cette pathologie. Maladies devenues rares en France, restées courantes dans les pays à bas niveau d'hygiène. Les deux tiers des cas français sont importés. Maghreb, zone tropicale. Réservoir de germes strictement humain. La contamination se fait par l'intermédiaire de fesses de malades ou porteurs sains. Transmission soit directe. À partir de linge souillé, aliment manipulé par des mains souillées, soit indirecte. Eau, coquillages, fruits de mer, crudités contaminées.